et bien bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo astuces pour les fourgons aménagers aujourd'hui on va parler du linge le linge c'est vrai que c'est une grosse complexité que ce soit en camping car en van en fourgon comment faire sécher le linge ou le mettre sécher on trouve tous des trucs des astuces des machins dans le véhicule en fonction de la météo en plus c'est plus ou moins compliqué et aujourd'hui je vais vous présenter nos astuces à nous ce qu'on a trouvé pour être tranquille en fonction des différents lieux et circonstances de stationnement qu'on peut avoir et bien je vous montre ça tout de suite le plus traditionnel on le connaît tous c'est le fameux fil à linge le fil à linge qui coûte seulement quelques euros qu'on peut adapter facilement au niveau de la longueur etc qu'on peut faire prendre sur les arbres les machins le véhicule et compagnie ça c'est classique mais on l'a toujours nous dans le fourgon parce que ça vient compléter nos différentes solutions qu'on a donc solution basique qu'on connaît tous mais qu'il faut avoir dans le camion c'est celle ci deuxième solution la grosse solution nous qu'on s'est trouvée et bien c'est celle ci qu'est ce que ça que ce truc qu'est ce que c'est que ce truc donc tu vois il ya une housse c'est long mais c'est pas large c'est léger donc tu peux faire ton sport avec si tu veux ça loge facilement dans une soude de fourgon parce qu'on a souvent des soutes en longueur etc et du coup tu le sort de la housse comme ceci donc voilà ce que c'est c'est un étendoir parapluie mais il est particulier donc on va avoir 14 mètres de linge on pourra étendre avec ça tu le pose tu clip et c'est fini il se met en place avec une seule main c'est ce qu'il y avait dans la vidéo d'ailleurs de présentation du produit sur amazon et c'est vrai en fait tu le déclips tu le déplie à une main tu clip une fois est impeccable et du coup ce qu'il ya c'est qu'il ya une bonne emprise au sol du coup on a quelque chose d'hyper stable et même avec du vent ça ne bouge pas c'est léger et franchement impeccable donc ça nous c'est notre solution principale aujourd'hui le fil vient le compléter on a une troisième solution que je vais te montrer juste après je te montre un petit peu plus près ce que ça donne regarde un petit peu l'emprise au sol ça c'est hyper important pour pas que ça se pète la gueule la qualité des fils la structure etc on est sur quelque chose de quali je vous mets le lien en description il faut compter 60 euros pour cet étendoir à linge et du coup on est un système ici là convient hop ouvrir toi il se replie en deux secondes tu le remets dans la hausse pour le replier tu peux le faire à une main sur un terrain plat hop tu clip et c'est bon c'est en place à une main en tenant la caméra de l'autre donc ça je te dis tu as 14 mètres pour étendre du linge donc c'est hyper pratique nous on s'en sert très 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 souvent on peut le déployer le ranger rapidement donc ça c'est vraiment bien donc là on est sur des solutions d'extérieur et on a une troisième solution qui nous sert à la fois à l'intérieur et à la fois à l'extérieur elle est là tac c'est ce petit étendoir tu vois celui ci donc en fait c'est un étendoir à chaussettes il ya 36 pinces je crois donc tu peux mettre tes gants de toilette et machin tes petites serviettes ou même les grandes nous on les met on les replie en deux on les fait prendre sur deux rangées et ça l'avantage c'est que tu peux l'accrocher sur ton store extérieur par exemple tu peux l'accrocher à l'intérieur de ton camion sur ton petit étendroit à serviettes que tu as dans la salle de bain tu peux l'accrocher un peu partout parce que tu as une grosse fixation comme ça là tu vois comme un centre et du coup c'est hyper pratique voilà donc ça se plie pas c'est comme ça alors la seule chose qui se plie c'est qu'il se met à plat tu vois il se met à plat hop tu sors le crochet et tu l'accroche donc ça ça nous complète énormément à l'intérieur le linge de toilette etc qu'on peut commencer à sécher en extérieur on va le mettre le soir à l'intérieur on va l'accrocher on a plusieurs points d'accroche dans le camion et du coup c'est hyper pratique je t'ai donné le prix du gros étendoir parapluie on est sur 60 euros sur l'autre et lui on a à peu près 15 euros toi donc c'est des petits investissements mais qui sont hyper importants au quotidien donc voilà donc petit résumé de la situation si tu cherches des astuces pour étendre ton linge en camping-car fourgon ou van donc le fil comme je te disais au début ensuite l'étendoir parapluie pour nous the best niveau qualité et tout on est sur un truc super nous on en est super content ça fait plusieurs mois qu'on l'utilise déjà et en troisième plan l'étendoir à chaussettes qui nous sert pour les serviettes les gants etc très pratique donc les trois se complètent en fonction des utilisations le fil c'est vrai qu'on est dépendant qui est des arbres des machins etc et puis c'est tout de suite plus visuel ça se voit quand il ya des gens qui passent en fonction des situations c'est pas forcément bien vu ensuite l'étendoir parapluie avantage c'est qu'on peut le déplacer facilement au niveau de comment dire la trajectoire du soleil et puis on peut le cacher un petit peu à côté du fourgon si on veut être plus discret et enfin le petit étendoir type chaussettes lui qu'on peut mettre partout qui est facile qu'on peut facilement accroché sur un store à l'intérieur etc etc donc voilà les trois solutions qu'on utilise nous on vous met les liens sous la vidéo si toutefois vous voulez vous équiper n'hésitez pas à réagir dans les commentaires si toutefois ces astuces là te plaisent etc abonne toi parce que j'en ai pas mal que je vais rajouter encore sur la chaîne et on a déjà pas mal de publier puis j'en ai pas mal qui vont arriver voilà et puis en attendant je te dis bonne journée à bientôt dans une prochaine vidéo bye bye